Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on va parler de label, en particulier si tu vises certains labels pour pouvoir proposer tes productions, tes morceaux, pour pouvoir collaborer comme ça. On va voir 4 critères qui te permettent de définir si un label est potentiellement intéressant pour toi, si ça peut matcher avec ce que tu fais, avec ton travail, avec ta personnalité, avec tes exigences également. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut. à t'abonner à la chaîne avec la cloche pour pouvoir être alerté dès que les nouvelles vidéos sortent. Alors le premier critère sur lequel tu peux t'appuyer tout simplement c'est déjà sur le style musical évidemment. Ça c'est, il faut vraiment essayer d'aller creuser là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait tu ne vas pas regarder un label en fonction d'un style de manière très large, mais tu vas aller creuser au niveau des caractéristiques, des morceaux qui sont produits par ce label, par les différents artistes. N'hésite pas à aller vraiment analyser qu'est-ce qu'il y a comme point commun dans les morceaux des différents artistes. Tu as en termes d'énergie, en termes de couleurs, en termes de tempo, en termes de qualité de son également. Alors tu peux très bien avoir des labels qui sont même assez connus dans certains milieux, qui honnêtement produisent des artistes qui ne sont pas forcément toujours très bons pour différentes raisons, parce qu'ils sont copains-copains ou parce qu'il y a une opportunité ou quoi, on peut produire des gens qui n'ont pas forcément un haut niveau en production musicale. Et c'est ok, je ne suis pas là pour critiquer ce système. C'est après à toi de voir dans quelle catégorie tu veux jouer. En tout cas, tu dois en fait vraiment trouver un label qui correspond aussi à ton niveau. Si par exemple, tu vois, si tu débutes, ça fait quoi, six mois, un an et tu as produit quoi, quatre morceaux, tu ne vas peut-être pas postuler à un label où tu as des grands DJ producteurs qui sont dessus depuis des années et qui sont connus à l'international, ça ne fait pas sens. Donc tu vas choisir un label dans un premier temps qui est adapté, entre guillemets, à ton gabarit. Et puis, une fois que tu auras produit des morceaux sur ce label, si ça fonctionne, eh bien tu pourras envisager le niveau du dessus, puis le niveau du dessus, puis le niveau du dessus. Donc si tu veux, ça se fait par étapes en fait, ça se fait progressivement. Donc c'est tout à fait ok de démarrer sur un petit label. D'ailleurs, quand tu auras ton premier morceau sur un label, c'est déjà une certaine satisfaction. Franchement, c'est cool, c'est déjà une étape. Donc je te souhaite vraiment d'en arriver là si ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et au final, c'est juste une étape pour continuer, puis aller vers l'étape d'après, etc. Donc choisis comme ça un label qui est adapté à ton niveau, qui est adapté en termes de style musical de manière très précise. Ce n'est pas juste le style, encore une fois, mais c'est vraiment les caractéristiques spécifiques d'un sous-genre, en fait, si tu veux, et pour être sûr que ce que tu fais corresponde à la direction artistique de ce label. Donc voilà, ce que tu peux faire si tu veux t'organiser comme ça pour postuler, c'est tout simplement, tu prends le moment pour faire une bonne recherche, tu listes en fait tous les labels potentiels, tu peux les classer par ordre de pertinence, et puis tu vas postuler chez un, par exemple, en proposant deux ou quatre morceaux. Moi, je te conseille, quand tu postules auprès d'un label, si tu peux y aller avec au moins deux morceaux, tu as au moins de la matière, voire quatre, c'est encore mieux, et faire ça de manière très bien ficelée. Mais voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, ça fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, tu peux t'organiser comme ça, te faire un listing, et puis contacter les labels l'un après l'autre. Deuxième chose, deuxième critère, est-ce que le label, c'est une structure sérieuse ? Alors, pareil, ça dépend de ce que tu vises. Si tu vises au départ un petit label qui n'est pas forcément très connu, parce que tu débutes, et c'est tout à fait OK, tu ne vas pas trop regarder la structure, tu vas juste chercher à collaborer, et c'est OK. Par contre, si tu as un niveau plus avancé, si tu veux te professionnaliser, tu vas chercher un label qui est structuré, c'est-à-dire qu'il y a une société derrière. Est-ce qu'ils ont un numéro de cirette ? Est-ce qu'ils produisent déjà des artistes quand même connus, des professionnels, depuis combien de temps ? Est-ce que le label existe depuis trois mois, ou est-ce qu'il existe depuis dix ans ? S'il existe depuis dix ans, il a une certaine ancienneté, donc ça veut dire que ça fonctionne, que ça tourne, que c'est sérieux derrière, que c'est des professionnels, et que ce n'est pas juste un hobby. Donc, en fonction de ton niveau, de là où tu veux postuler, tu vas regarder ce niveau de professionnalisme, si tu veux, d'un point de vue plus entrepreneurial et société, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est du solide ? Et la deuxième chose, c'est le label. Est-ce qu'ils font juste produire des morceaux ? Ça peut être des sorties numériques sur Spotify et autres. Est-ce qu'ils font des sorties sur vinyle ? Ça se fait sur certains labels. Dans plein de styles musicaux, c'est beaucoup moins présent qu'il y a vingt ans, par exemple, puisque le format vinyle, il est moins utilisé aujourd'hui. Et donc, tu as des labels qui ne vont pas forcément être intéressés par faire de la presse vinyle, mais il y en a encore aujourd'hui, il y en a qui sont très portés encore vers le vinyle, surtout sur les styles un peu underground. Je pense évidemment à tout ce qui est un peu tribe, heartache, hardcore. Par exemple, dans ces eaux-là, tu as encore plein de presses vinyles qui sont faites régulièrement. Et une autre chose, c'est est-ce que le label organise aussi des soirées, des événements ? Parce que ça, c'est super intéressant. Quand tu es sur un label qui organise ses propres soirées, eh bien, du coup, ça te fait des opportunités, déjà pour jouer en public, mais en plus pour rencontrer les autres artistes du label. Et ça peut donner lieu comme ça à des collabs. Ça peut te faire gagner en visibilité, etc. Donc ça, ça peut être très intéressant. Et encore une fois, tu as beaucoup de labels qui n'organisent pas de soirée. Donc, ça peut être un gros plus, en fait, si c'est le cas, dans le label, chez le label auquel tu souhaites postuler. Troisième critère. Le troisième critère, c'est comment ça se passe au niveau des releases. Les releases, donc, c'est une sortie d'un morceau, encore une fois, en numérique, en vinyle, etc. Mais surtout, d'un point de vue plus financier. Est-ce que, par exemple, le gros point, c'est est-ce que toi, tu n'as pas à sortir un centime de ta poche ou est-ce qu'au contraire, tu dois toi-même financer au moins une partie du projet ? Parce que ça, en fait, pour des petits labels, pour des toutes petites structures, ça peut tout à fait exister. Moi, je suis passé par là, alors, c'était déjà il y a quelques années. D'ailleurs, c'était mon tout premier morceau qui s'appelle Amisa Memoria, qui était en collaboration avec mon ami Calbo. Et donc, ce morceau a été pressé sur vinyle à 300 exemplaires sur un vinyle qui s'appelle Gaijin. C'était le Gaijin 01, du label Gaijin Records. Et vu que c'était un petit label, en fait, ils n'avaient pas forcément, tu vois, la grosse structure avec les gros financements derrière, etc. Eh bien, ça fonctionnait en autofinancement. Donc, chaque artiste qui posait un morceau sur le vinyle devait contribuer financièrement, tu vois. Donc, on s'était réparti comme ça l'autofinancement. Et ensuite, une fois que le vinyle est pressé, il y a une partie des vinyles qui revient à chaque artiste, qui permet comme ça de les vendre lui-même et de se rembourser une partie du financement. Et puis, l'autre grosse partie, en fait, du pressage, plusieurs centaines d'exemplaires, eux sont après distribués chez des disquaires ou en ligne, par exemple. Donc, voilà. Est-ce que le label chez qui tu postules, c'est de l'autofinancement ou est-ce qu'ils financent 100% du projet, de la distribution eux-mêmes ? Voilà. Je fais une petite pause pour te parler d'une ressource qui s'appelle le pack de Bienvenue MAO. Je te mets le lien en description. Tu vas voir, c'est un ensemble de ressources que je partage à mes élèves complètement gratuitement. Tu as juste à rentrer ton email et ton prénom pour accéder à un guide de démarrage en MAO. Donc, si tu es complètement débutant, c'est par là qu'il faut commencer. Tu as également une vidéo d'une heure. C'est une formation sur la production musicale au sens large. Ce n'est pas du tout technique. Tu vas voir, c'est vraiment simple à regarder. Et ça fait un tour d'horizon des compétences nécessaires pour pouvoir créer tes morceaux, pour pouvoir les produire. Et tu as tout un tas de ressources comme ça. Et ça va te permettre aussi d'être inscrit à ma newsletter dans laquelle j'envoie des conseils, des ressources très pertinents, aussi bien en DJing qu'en production musicale. Et ce sont des conseils exclusifs que je ne partage pas sur YouTube. Donc, si ça t'intéresse de recevoir tout ça gratuitement, tu as le lien dans la description. On reprend sur cette vidéo sur les labels. Et le dernier point que je voulais aborder, si vraiment c'est quelque chose de sérieux, c'est est-ce qu'il y a un contrat ? Quelles sont les clauses du contrat ? Est-ce que si tu travailles avec un label, est-ce que tu as une clause d'exclusivité par exemple ? Ça veut dire que si tu sors un morceau, tu es obligé de le sortir sur ce label et pas forcément sur un autre label ou même toi sur ton propre label si tu en as un. Tu as des labels qui demandent comme ça une clause d'exclusivité pour éviter qu'il y ait de la concurrence en quelque sorte. C'est-à-dire que tes morceaux puissent aussi finir chez d'autres labels. Donc ça, ça peut être quelque chose à checker. Et puis tous les autres aspects du contrat, s'il y a des royalties, comment elles sont réparties, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu peux attendre d'eux, etc. Donc verrouille bien ça, surtout si tu joues à un certain niveau, ça peut avoir un impact important sur tes revenus, sur l'aspect financier si tu veux, si tu veux te professionnaliser en collaborant comme ça avec un label. Donc voilà, pour tout ce que je voulais te partager sur les 4 critères pour choisir un label, je te souhaite vraiment d'en arriver là. En tout cas, charbonne bien sur Tetrax pour progresser, charbonne, charbonne, charbonne sur Tetrax, envoie du lourd et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501